La cérémonie de rentrée du Parlement a commencé par une minute de silence, un hommage à Alfred Gaden, ancien élu du Parlement. Oui, comme de coutume, c'est le président du Parlement de Wallonie qui a pris la parole en premier. Le CDH André-Antoine a d'abord souligné que le Parlement avait connu une année riche en rebondissements. Notre Parlement a en effet installé un nouveau gouvernement. Les parlementaires wallons ont fait usage de leurs droits d'enquête pour la deuxième fois en près de 40 ans. Et puis, dans le cadre des débats sur le CETA, les exigences wallonnes ont été suivies d'effet, notamment quant à la saisine de la Cour de justice de l'Union. André-Antoine a ensuite insisté notamment sur la nécessité de ne pas oublier les valeurs de justice et d'équité dans un monde de performance et d'efficacité. Trop souvent, la réussite échappe à des citoyens pour des raisons étrangères à leur volonté. Maladie, exclusion, vieillesse, accident de la vie sont autant de raisons pour lesquelles certains de nos concitoyens se retrouvent alors au bord du chemin. Quelle que soit notre sensibilité politique, nous avons l'obligation de défendre le bénéfice d'une solidarité qui garantisse à chacun une vie décente. Ensuite, c'est Willy Boursu qui a prononcé son premier discours de ministre président wallon. Le chef de l'exécutif veut avant tout faire montre de lucidité quant à la situation socio-économique. Soyons simplement, j'allais dire froidement, lucides par rapport à l'extraordinaire ampleur du chemin qu'il nous reste à parcourir. Par exemple, pour rejoindre le haut de la moyenne, voire le premier peloton de la classe européenne des régions. Évaluons aussi, en totale transparence, les moyens que nous devrons mobiliser pour soutenir les futurs besoins impérieux de notre société. Selon Willy Boursu, la réponse ne peut être que l'audace. Plus que jamais, mesdames et messieurs, nous avons la volonté de miser sur nos entreprises, nos indépendants, nos PME, nos spin-off, nos porteurs de projets, nos futurs porteurs de projets, sur leur possibilité de croître, de se tourner vers l'extérieur, de se tourner vers l'international, de devenir employeur, de devenir employeur de plus en plus important, de créer de l'activité, encore et encore. Le premier Wallon souligne également les efforts à faire du côté des structures publiques. Cette Wallonie nouvelle, elle passe aussi par une rationalisation radicale de ces structures, de ces outils publics ou parapublics, ainsi que par un vaste plan de simplification administrative. Concrètement, Willy Boursu avance d'ores et déjà plusieurs axes qui seront prioritaires pour son gouvernement, comme notamment la transition énergétique et écologique. Il se traduira, entre autres, par la mise en œuvre complète de l'accord de Paris sur le climat, par l'adoption d'une réforme fiscale positive, visant à favoriser les comportements éco-responsables, le soutien adapté à la filière du renouvelable, le lancement d'un emprunt obligataire durable, afin de développer les investissements en faveur du développement éponyme et de la transition écologique. La lutte aussi, bien sûr, renforcée contre la délinquance environnementale, enfin le soutien à l'économie circulaire. Et puis la cérémonie s'est clôturée par l'hymne officiel de Wallonie, le chant des Wallons. Sous-titrage Société Radio-Canada